Bonjour, je m'appelle Justine Cartierie et je travaille au service d'archéologie préventive du département du Loiret et je vais vous faire aujourd'hui une visite guidée de la fouille de Saran sur laquelle notre équipe est en train de travailler avec Justin qui est en train de réaliser derrière la caméra. Le site de Saran sur lequel on est en train de fouiller est situé à proximité notamment du lac de la Médicinerie qui est une zone relativement connue par ces vestiges qui sont d'une part des peuples proto-historiques, donc des Gaulois et d'autre part un village médiéval. Pour la période proto-historique, les vestiges qui ont pu être mis au jour dans cette zone de Saran par notre équipe ce sont des enclos proto-historiques, donc ce sont des sortes de fermes avec de l'élevage et de l'agriculture. Il y a plusieurs enclos dans cette zone et aussi à Jidi, notamment où il y a toute une série d'enclos proto-historiques. Ensuite la partie médiévale du site de Saran est un véritable village qui a été découvert par le loiretier. Ce village est notamment connu pour ses fours de boutier, ses fours de fabrication de céramique. Donc là on est sur une zone un petit peu à côté et l'objectif c'était justement de voir si les vestiges proto-historiques et les vestiges médiéaux continuaient dans cette zone. Donc là on est à une étape de bouille où tout n'est pas résolu, bien sûr où il y a encore beaucoup d'hypothèses mais l'objectif c'était de vous montrer quelques structures archéologiques, différents vestiges et aussi la méthode de travail des archéologues sur le terrain. Donc on va commencer par ce qu'on appelle un fossé. Et en l'occurrence c'est un fossé un peu spécial parce que c'est un fossé de voirie, d'une route. Ce fossé, il faut imaginer que c'est comme aujourd'hui, ce sont des fossés qui vont longer la route pour l'évacuation de l'eau et pour délimiter la route par exemple. Ici on est sur un axe qui semble relier la voie Orléans-Chartres à l'autre côté et le village médiéval qui est à cette époque-là. C'est un axe qui est pour la voie Orléans-Chartres très tôt, dès l'époque l'autre justement, et qui continue à être utilisé à l'époque romaine et à l'époque médiévale. Et donc on peut au moins supposer que cet axe qui rejoint le village médiéval et l'axe Orléans-Chartres existe au moins à l'époque médiévale mais peut-être même de manière encore plus ancienne. Donc là l'objectif c'est de voir comment est composé le fossé. Donc vous voyez le fossé c'est ce qui a été passé à la poignée de l'eau. Et donc on a effectué un sondage à l'intérieur. Parce que le fossé c'est la forme que vous allez voir qui a été vidée. Mais c'est dans cet état-là qu'il est utilisé à son époque. Mais dans le temps quand le fossé est abandonné, il se remplit de différents sédiments plus ou moins rapidement et plus ou moins volontairement. Parfois il est remplayé et parfois c'est juste des dépôts naturels qui se font au fil du temps. Donc l'objectif quand on fait un sondage à l'intérieur d'un fossé comme ça, ça va permettre de voir comment il a été comblé, avec quel type de sédiments et dans quel rythme aussi. Et si l'on trouve du mobilier archéologique à l'intérieur de ce comblement, ça pourra nous permettre, notamment si c'est de la céramique, ça pourrait nous permettre de dater la période à laquelle le fossé est abandonné. Et on arrête de l'utiliser. Donc là vous voyez, c'est ce qu'on appelle une coupe stratigraphique. Donc on voit l'intérieur du comblement du fossé. Ce qui est intéressant pour nous en tant qu'archéologues, c'est de bien noter les différentes couches stratigraphiques qui l'ont remplie. Et donc là, au premier coup d'œil, il faut imaginer parce que c'est assez sec, avec le temps qu'il a fait ces derniers jours et malgré les quelques pluies, on voit que ça a quand même beaucoup craquelé. Nous c'est beaucoup plus frais quand on l'observe. Mais on voit bien qu'il y a quand même plusieurs couches différentes. On en voit une qui est argilo-sableuse, qui est un peu gris clair avec pas mal de petits cailloux de calcaire à l'intérieur. Et on voit une forme ici qui est un peu plus foncée, gris foncé. Et on voit des petits charbons à l'intérieur. Le trou qui est ici, c'est un morceau de terre cuite architecturale, de briques ou de tuiles qui est tombé en fait. Et donc ici, cette forme-là, on voit qu'il y a un deuxième sédiment à l'intérieur, qui est d'une autre époque, d'un autre moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très éloignés l'une de l'autre, les deux périodes. Par contre, ça veut bien dire qu'il a été rempli et comblé en deux moments. Et la forme de ce deuxième comblement est assez spécifique. On voit que ça donne une impression d'être un autre fossé. Donc c'est peut-être qu'à un moment, le fossé entier a été comblé et qu'on a recreusé un petit fossé parce qu'on en avait besoin à cet endroit-là. Donc voilà pour les interprétations qu'on peut faire à partir d'une coupe stratigraphique. Ensuite, je vais vous montrer un autre type de vestiges archéologiques qu'il y a de l'air trouvé. Vous voyez, vous imaginez, quand vous fabriquez une maison, vous allez commencer par construire une charpente. Et cette charpente, c'est ce qu'on appelle, une charpente a besoin de poteaux. Et donc nous, on trouve majoritairement ce qu'on appelle des trous de poteaux. Donc votre charpente, quand vous avez besoin de la caler, vous allez faire une fosse, mettre le poteau à l'intérieur et ensuite le caler. Dans le temps, votre bâtiment, il va soit se détruire naturellement, soit être incendié par exemple, détruit volontairement et arraché. Ce qui va nous rester pour nous archéologues, c'est la forme du trou et parfois, ce qu'on voit, la trace du poteau à l'intérieur. Et donc là, en l'occurrence, vous allez voir un trou de poteau qui a pu être mis au jour par l'intérieur. On voit bien au centre, le plus petit diamètre, c'est le diamètre du poteau, qui est un derrière. Et autour, le plus grand diamètre, c'est le diamètre du trou initial qui a permis de le caler. Pourquoi c'est intéressant un trou de poteau ? Parce que déjà, ça dénote qu'il y a un bâtiment assez important. Ça peut être un bâtiment de type habitation, mais ça peut être aussi des bâtiments agricoles. Il y a plusieurs décoré de l'église, il y a un plan de l'église, des bâtiments différents selon les époques aussi. Ici, ce qui est particulièrement intéressant, vous allez voir, il y a trois poteaux qu'on a pu observer alignés les uns aux autres. On les voit ici. Donc il y a trois poteaux alignés. Ces trois poteaux, ça sous-entend qu'il y a un bâtiment. Avec trois poteaux alignés, on fait à peu près un mur, mais on ne peut pas dire qu'un plan complet du bâtiment. C'est un peu plus difficile et on voudrait un peu plus loin. La difficulté ici, c'est qu'on suppose que les poteaux qui finissaient le plan de ce bâtiment étaient approximativement dans cette zone. Or, vous voyez la grande trace blanche qui va jusqu'au bout du terrain ici. C'est une canalisation moderne. Cette canalisation est venue bien plus tard s'installer dans le terrain. Et quand elle s'est construite, creusée, on suppose qu'elle a probablement détruit les poteaux qui nous manquaient pour faire le plan du bâtiment. Donc là, il va falloir faire preuve d'hypothèses, d'imagination et aussi relier les différentes informations les unes aux autres pour essayer de deviner quel était le plan du bâtiment et sa fonction. Pour aller un peu plus loin, je vais vous présenter un autre type de vestige aussi qui a pu être mis au jour à Saran. Ces vestiges sont un peu plus massifs que des trous de poteaux. Il faut imaginer, quand vous allez le voir, que normalement, le trou de poteau que vous avez vu a été vidé intégralement. Contrairement au fossé que vous avez vu au tout début, où on essayait de voir la coupe stratigraphique, le trou de poteau, quand vous l'avez observé, était vidé intégralement. Ça veut dire qu'on a d'abord vidé la moitié pour observer, puis on l'a vidé intégralement pour voir notre dégradé de sa forme, de son diamètre notamment, et de sa profondeur. Ici, on voit qu'on est dans l'étape intermédiaire. La structure vue en plan au départ et de forme circulaire, on voit la partie qui a été bombée ici et la partie qui a été vidée de moitié. On a pu observer sa coupe stratigraphique, mais on n'a pas encore vidé la deuxième moitié. Pour l'instant, on en est à l'étape d'observation de la coupe stratigraphique. Cette coupe-ci, la structure est un peu spéciale, c'est ce qu'on appelle un silo. Un silo, c'est la même fonction que les silos aujourd'hui, c'est-à-dire conserver des graines notamment. À l'époque, le silo est creusé dans le sol, on y met la réserve de graines et on le couvre de manière à les protéger. Pourquoi une coupe stratigraphique de silo a une petite particularité ? C'est que souvent, le comblement va être avec beaucoup de litages, ce qu'on appelle des litages, ça veut dire qu'il va y avoir plein de petites couches les unes au-dessus des autres, avec des différences très notables. Donc là, ce n'est pas forcément facile à voir depuis la caméra, mais il y a des éléments très massifs au début, des couches plus massives, et à la fin, des couches qui sont beaucoup plus fines. Ce qui peut arriver, ce qu'il nous arrive de faire, ce sont des prélèvements au fond de la structure, au fond du silo, parce qu'il peut parfois y avoir quelques graines qui restent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un prélèvement, et on l'envoie au spécialiste, ou à la spécialiste qui s'occupe des graines, qui s'appelle le ou la carpologue. Donc ça, c'est une technique qui est un peu spécifique liée au silo. Là, ici, on a même deux silos l'un à côté de l'autre, vous voyez qu'ils sont à peu près du même diamètre, qui n'ont pas tout à fait la même couleur. Quand vous avez deux silos l'un à côté de l'autre, ça peut vouloir dire qu'on est dans une sorte d'air d'ensilage, ce qu'on appelle un air d'ensilage. Ça veut dire que le silo n'est pas forcément utilisé à titre individuel, mais peut-être de manière plus familiale. On n'est pas à l'échelle d'un village, on ne va pas nourrir un village avec deux silos de grains, mais on peut nourrir une petite ferme, ou une sorte de famille un peu plus vaste. Ce qui est aussi un peu spécifique, ce qu'on a pu trouver ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on revoit un tout petit trou de poteau ici. Alors, ce petit trou de poteau, lui, il ne va pas être lié à priori à un bâtiment d'habitation, ce qu'il peut faire, alors il faudra imaginer, il y en a probablement un autre qui est caché sous le bord de l'emprise, etc. Mais c'est probablement un apentis, donc une sorte de petite couverture qu'on va faire se poser, et se mettre au-dessus des silos, de manière à les protéger. Donc là, on a différentes informations qui vont vous informer sur le bord de l'emprise. Encore une fois, pendant ça, vous allez voir la possibilité de la technologie d'attente, donc je ne peux pas avoir un moment d'absorber. Comme tout à l'heure, on a pu voir un fossé qui est utilisé plutôt pour la voirie, pour une route. Ici, on va être sur une utilisation de fossé qui est assez différente. Vous voyez un premier fossé ici, avec un sondage dans le bout, comme on a fait sur le fossé de voirie tout à l'heure. C'est comme ça, on a fait ça, et ici, en fait, vous avez l'extrémité du fossé. Alors, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment le bout du fossé. On a arrêté volontairement le fossé ici. Nous, on en a fouillé l'extrémité pour pouvoir confirmer de manière définitive que c'était bien son extrémité. Ce petit fossé est ici, et ici, vous en avez un autre qui, lui, prend cette direction. Il va dans ce sens-là, et où vous avez son extrémité de ce côté-ci qui vient d'arriver, qui a été fouillé par l'équipe. Donc, on voit vraiment deux fossés, l'un perpendiculaire à l'autre, et avec un espace situé au milieu. Cet espace situé au milieu s'est volontairement laissé de manière à pouvoir circuler. Et donc, ces deux fossés, eux, ont probablement une fonction de séparation. Ça veut dire que, lorsqu'ils sont, pendant leur utilisation, lorsqu'ils étaient creusés, ils délimitaient probablement les parcelles, une sorte d'enclos pour les bêtes ou pour les champs, par exemple. Ensuite, on va devoir faire une petite marche pour aller voir l'autre zone, et je vais en profiter pour vous expliquer une petite nuance. Ici, nous sommes à Saran, en train de faire une fouille, je vous ai dit. La différence, c'est qu'un diagnostic, c'est la première étape sur une opération archéologique. L'objectif, c'est de n'ouvrir qu'une partie du site archéologique. En moyenne, en territoire rural, ce sont 10% du site archéologique. pour déterminer s'il y a un lien et au nom des vestiges. Or, à Saran, ce diagnostic, c'est déjà été effectué, puisque je vous ai dit que la zone de Saran était connue pour ses vestiges proto-historiques. Donc là, nous sommes sur la deuxième étape, qui s'appelle une fouille. C'est-à-dire que là, on ouvre l'intégralité du terrain, de manière à en observer tous les vestiges et surtout à enregistrer l'intégralité des données, puisqu'après la fouille, l'aménagement se fait et donc tous les vestiges vont être détruits par l'aménagement. Donc nous sommes un maillon de cette chaîne de travail, et nous opérons de manière à ce que les travaux puissent se faire correctement derrière et que l'intégralité des données archéologiques soient sauvegardées avant la construction, l'aménagement. Voilà, nous sommes arrivés sur la deuxième zone qu'on voulait vous présenter, et où là, on va avoir plutôt un élément de type fosse. Alors une fosse, c'est toujours un peu flou, on ne sait pas forcément quelle fonction ça a, donc ça va être ici, plutôt hypothétique, on ne peut pas vous dire de manière définitive à quoi peuvent servir ces fosses. Donc là, il faut aussi se dire qu'on est dans une zone du site où on voit que c'est beaucoup moins argileux et beaucoup plus sableux. Le problème, c'est que, vous l'avez compris, l'objectif de faire une coupe stratigraphique dans une structure, c'est de voir à quoi ressemble son comblement. Or, dans cette zone particulière de Saran, nous avons la malchance, malheureusement, que le comblement, donc ce qui remplit la structure, ressemble beaucoup au terrain naturel dans lequel est construite et creusée cette structure. Donc ça ne facilite pas la tâche, mais ça fait partie du défi archéologique. L'objectif, maintenant, c'est d'arriver à lire les structures malgré le fait que le sédiment ne nous aide pas toujours. Donc là, il faudra nous faire confiance. On est sur une structure arrondie qui fait, en fait, donc là, vous avez la partie qui a été vidée de moitié et on a la deuxième moitié qui est la partie plus claire au centre. Hop, ça fait un très, très, très grand cercle. Donc cette structure, c'est une fosse, mais sa fonction, pour l'instant, on ne peut pas la définir. Elle a été vidée de moitié et là, on voit son comblement qui, vous le voyez, est quand même assez uniforme et ressemble beaucoup à ce qui peut se passer sur le bord de la structure. C'est assez similaire. Ce que vous pouvez observer aussi, c'est que vous voyez qu'il y a un clou ici et puis il y en a un autre qui est derrière moi là et une ficelle tendue entre les deux. L'objectif pour ça, je vous ai dit, une opération archéologique, c'est d'enregistrer les données, d'enregistrer un maximum même de données sur les différentes structures archéologiques. Donc là, nous avons placé un fil qui va nous permettre de mettre un mètre ruban dessus et de faire un dessin comme un dessin technique d'usine, c'est le même principe, avec une échelle. Là, en l'occurrence, on travaille au 20e. Donc on met un mètre ruban et on prend des mesures à partir de cet axe qu'on dessine à la main sur un papier calque qui est calé avec du papier millimétré. Et on prend toutes les mesures et on dessine notre structure en plan et en profondeur, en profil et avec tout son comblement à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'on fait des coupes stratigraphiques. Donc on enregistre tout ça, on prend des photos et on enregistre aussi les différentes couches qu'on peut observer à l'intérieur de la structure archéologique. On les décrit, on leur met des numéros et ça nous permet aussi d'enregistrer le mobilier qui a été découvert à l'intérieur de cette structure archéologique. Donc voilà pourquoi on a des petits fils comme ça. les deux clous qui sont de chaque côté, en plus d'avoir été calés sur un dessin au 20ème, ils vont aussi être pris en topographie. Ça veut dire qu'un topographe va venir avec une canne de topographie et va le caler à l'aide d'un GPS, à l'aide d'un outil de topographe comme un GPS pour vous avec une plus grande précision que le GPS de votre voiture. Cette fosse, elle n'est pas toute seule, on en a une autre ici qui a à peu près le même diamètre et à peu près la même profondeur. Là, vous voyez, on est en train de commencer à vider la deuxième partie de manière à récupérer un maximum de matériel, de mobilier archéologique et aussi d'en voir l'intégralité de son diamètre et de sa profondeur. Et sur celle-ci, ce que je voulais vous montrer, ce sont deux petits tessons de céramique qui ont pu être découvertes dans la structure, mis au jour dans la structure. Et c'était son... Alors, je ne suis pas céramologue, donc je ne ferai pas d'expertise précise, mais d'expérience que mes collègues et moi-même pouvons dire, c'est que cette céramique, elle est à minima datée de l'époque proto-historique ancienne, voire du néolithique. Donc on peut dire que cette structure ne fera pas partie des vestiges médiévaux de la zone. Ce seront probablement des vestiges plus anciens. La dernière structure que nous allons vous montrer, là, il va falloir faire preuve d'un tout petit peu plus d'imagination encore, même si déjà le reste demande un oeil un peu expert. Là, vous allez voir qu'on est à la toute première étape. Je vous ai dit, la première étape, ça va être ce qu'on appelle un décapage. Ça veut dire qu'on enlève la terre végétale. En territoire rural, c'est surtout de la terre végétale. Et en territoire urbain, c'est plus le goudron ou les premiers niveaux d'une route, par exemple. Donc ici, la première étape, on a enlevé la terre végétale. Et donc, normalement, ce qu'on est censé trouver, c'est le sédiment naturel. Or, quand il y a un vestige archéologique, il est venu perturber ce sédiment naturel. Et donc, on en voit sa forme en plan. Et là, on est à cette étape. Ça veut dire qu'on a la structure qui se dessine à l'intérieur du sédiment naturel. Donc, on voit la partie un peu plus sombre. Elle a une forme un peu de bouchon de champagne. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Cette structure, a priori, pour un oeil non averti, on ne pourrait pas dire en plan ce que c'est. Et on ne pourra, bien sûr ici, que mettre des hypothèses et pas des certitudes, bien sûr. Mais, un indice nous aide à identifier cette structure. C'est cette zone-là qu'on voit qui est beaucoup plus foncée. On voit même un bord qui est très brûlé avec beaucoup de charbon. Et on voit une zone ici un peu rougeâtre où en fait, c'est de la terre qui s'est rubéfiée avec la chaleur. Donc, qui dit zone avec beaucoup de chaleur suppose un four. Alors, je vous ai dit qu'à Saran, on avait une zone de four médiévaux, notamment de four de potier qui était connue. Alors là, vu le diamètre, vu sa taille générale, vu la zone de chauffe, on ne sera probablement pas sur un four de potier. On va plutôt être sur un four peut-être domestique. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Il faudra bien fouiller la structure pour en déduire un peu plus. Mais, on peut au moins savoir qu'on est sur une zone de chauffe. Ça, c'est sûr. Ce qui est plutôt délimité ici. Et donc, avec une zone plutôt d'accès à cette zone-là, de cette partie-là, et la zone qui est plus claire avec moins de rubéfaction et moins de charbon, on va être dans la zone de travail. Ça veut dire soit la zone d'accès. Parfois, pour la partie potier, c'est vraiment une très, très grande zone où ça permet d'accéder et de mettre le feu dans cette zone-là. Voilà, ça nous permet d'avoir une idée de ce qu'on va fouiller à première vue dès le décapage. et donc, ça nous donne des indications sur comment procéder à la fouille derrière. Voilà, c'était la dernière structure qu'on voulait vous présenter sur cette petite visite guidée. Je vous remercie de votre attention. On espère bientôt, soit sur ce site, soit sur un autre site archéologique, une autre opération, pouvoir vous accueillir en vrai et que vous puissiez observer directement les différents vestiges. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne continuation pour ces journées européennes de l'archéologie. A bientôt !